Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Salut à tous et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Vosges TV ou Fancy. Ravis de vous retrouver pour du hockey sur glace avec ce match entre les Wildcats d'Epinal et les Dragars de Caen pour le compte de la onzième journée du championnat de France de T1. Pour vous faire vivre cette rencontre depuis la patinoire de Poissonpré, à mes côtés, l'incontournable Stéphane Claudette. Salut Stéphane, tout va bien ? Salut Nicolas, bonjour à tous. Oui, tout va bien, oui, content d'être de retour à Poissonpré. Oui, dans une patinoire un peu moins remplie aujourd'hui en raison de la Coupe du Monde de Foot. Un petit peu moins, oui. Vous suivez le foot, Stéphane ? Un petit peu moins qu'avant. Allez, l'équipe de France qui joue bien sûr face à l'Angleterre, ce sera à 20h. Le match des Wildcats, ça a été un petit peu avancé pour permettre à tout le monde de suivre ces deux rencontres. Petit point sur le classement à l'aube de cette onzième journée. Epinal et troisième à deux points des Corsaires de Dunkerque. Tour est devant en tête, mais avec un match de plus, puisque les Tourangeaux se sont imposés 3-1 mercredi face à Nantes. Caen est dans le ventre mou, Stéphane, 9e et n'est clairement pas à sa place, au vu des individualités et des forces de cette équipe. Oui, c'est ça. Caen a, pour moi, clairement, début de saison, une équipe pour jouer le top 4, avec un très bon gardien, Kemener, ancien gardien de l'équipe de France. Jany, l'ancien défenseur de l'équipe de France. On voit Pierre-Antoine Devin aussi, l'ancien Gamio. Et puis, on a également des bons étrangers, beaucoup de jeunes joueurs. Caen a une équipe qui, effectivement, devait pour moi jouer le top 4. Bon, après, il y a beaucoup de candidats et tout le monde ne le sera pas de toute façon. Et la saison n'est pas finie, il y a eu un petit peu de changement du côté de l'effectif de Caen. On va y revenir dans un instant. On a vu à l'image Antoine Bonvalo, c'est son retour à Poissonpré, Stéphane. Oui. Il n'avait disputé que le premier match. Que le premier match, oui, contre Chambéry, où il avait fait une bonne partie avant de subir sa blessure. Et d'être mis de côté. La venue d'Altrichter qui a assuré l'intérim. Et puis là, Bonvalo est de retour après un match à Cholet la semaine dernière. Oui, perdu en prolongation. Il y aura sûrement un duel. Enfin, le duel de gardien sera sûrement la clé du match ce soir. On va revenir un petit peu, Stéphane, sur les derniers résultats des Wildcats. C'est Epinal qui reste sur une défaite 4-3 après prolongation à Cholet. Alors que les Spinaliens menaient 2-0, puis 3-1 à 12 minutes de la fin. C'est un scénario qu'on a souvent vu. Oui, scénario qui se reproduit souvent cette année. Epinal attaque le match bille en tête. Prend rapidement les devants. Gère bien la deuxième période. Et au troisième tiers, c'est comme si physiquement l'équipe ne tenait pas ou commettait des erreurs inhabituelles. Et de nombreuses fois, les Wildcats se sont fait rejoindre. Que ce soit contre le Mont-Blanc, contre Neuilly, contre Tours, même où c'était venu au score à Morzine. Donc beaucoup, beaucoup de mal à finir cette troisième période pour les Wildcats. Oui, en 10 matchs, Epinal est passé 5 fois par les prolongations, voire les tirs au but. Mais c'en est plutôt bien sorti la plupart du temps. Puisqu'ils sont deuxième, les Spinaliens. Le troisième, mais ils ont peut-être laissé passer 2-3 points à droite à gauche. Alors pour défense, les Spinaliens n'ont évolué qu'une fois au complet de mémoire. Je crois que c'était face à Chambéry. Le premier match avec Stéphane, avant la blessure d'Antoine Bonvalot. Il est beaucoup plus qu'Audrick Donnet désormais, qui est toujours blessé à la cheville. Mais il devrait pouvoir repatiner d'ici la semaine prochaine. Allez, l'engagement et le palais récupéré par les Wildcats. C'est la première ligne Spinalienne. Alexandre Boubin avec Valor Chac qui est fugé, Eric, dans la bande. On relance au-dessus, derrière la cage, derrière la bande en tout cas. On va aller faire travailler les défenseurs de Caen. Bonne sortie de zone, les Drakkar. Et Rosina récupère. Attention à cette passe approximative. Maxime Martin qui passe au-dessus. Peut-être un brocou à jouer avec Alex Lubin qui a passé la bleue. Il cherche du soutien et l'envoie dans le fond, finalement. C'est Fougéry qui va récupérer à l'opposé. Qui peut s'installer pour la première fois dans cette zone. Alexandre Lubin qui a quitté la glace. Tout de suite, déjà le premier changement de ligne. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment. Les Spinaliens venaient de s'installer dans la zone de Caen. Caen où il y a eu un peu de... Allez, peut-être une occasion de Ruzan qui va tout seul. Le tir dans l'épaule de Kemener. Beau déboulé de Ruzan, belle accélération, belle feinte. Mais Kemener est resté solide devant sa cage. Allez, attention à cette incursion des Drakkar de Caen. C'est repoussé par Antoine Monvalot. Première intervention des deux gardiens dans la mini-midi qui a précédé. Je disais qu'il y avait eu un petit peu de changement du côté des Drakkar de Caen. C'est l'américano-roumain Phil Buschmasher qui a été remercié. Il était déjà passé par Caen de 2018 à 2019 avec une très bonne saison. 19 buts et 10 assists. On l'avait vu notamment sous les couleurs de Tours l'année dernière. Il semble à poisson près. Les deux dernières années avec Tours. Et puis là, il était clairement en manque de sensations et de réussite. Une seule assist en 10 matchs pour un étranger en D1. Ça ne paye pas. Donc il a été remercié. À la place, les Drakkar ont enrôlé Dimitriou Danilenko. Un ukrainien dont c'est le premier match ce soir. Ce soir. En numéro 37. Alors qu'Epinal a concédé sa première pénalité. Un échalat et deux minutes en prison. Donc on va voir comment les deux équipes jouent. Quand on n'a pas un powerplay de feu, ils sont 12e. Donc vraiment pas de classement. Avec seulement 11,9% de pénalités converties. Mais Epinal est tout simplement la plus mauvaise équipe en infériorité. 14e avec 62% de pénalités tuées seulement. Tout l'inverse de l'an passé. C'est ce qui est vraiment curieux. Avec peu de changements de joueurs. Oui, il peut les récupérer par Réorczak. Donc là, il n'y a pas de faute appelée par l'arbitre. On peut partir en contre gentiment parce qu'on est un moins. Fugéric qui lance, c'est contré par le défenseur. Il a joué. On gagne un petit peu de temps. Attention en contre. Il y a manière à relancer rapidement. C'est sur Bechsted. Un des hommes expérimentés de cette équipe des Drakkar. Récupération Maxime Martin derrière la cage. Il cherchait Rousina. Mais le palais va retomber dans les crosses. Attention à Janil. Le palais est récupéré par les Spinaliens. Avec votre sortie. Bechsted qui nous avait causé des tracas l'an dernier sous le maillot des Docs de Cholet. C'était une bonne recrue pour Caen à l'intersaison. 12 buts et 20 assists l'année dernière avec Cholet. Il est à 3 buts et 4 passes décisives pour l'instant cette saison. Le Canadien. Attention, on fait le tour de la cage. C'était bien joué. Ça s'est remise dans le slot. Toujours dangereux. C'est palais qui traîne. Attention. Peut-être le tir. Il est masqué. Mais Bonvalo arrive à s'en saisir. Là, c'est bien. Il ne fallait pas le laisser traîner, ce palais. Devant Ménard qui était en embuscade, le Canadien. En tant que Bonvalo, il a sent son casque. On le rappelle qu'il s'était luxé l'épaule à l'entraînement après le premier match de championnat. Il avait le choix de passer par une opération, ce qui lui aurait valu de longs bois de convalescence. Et la saison était pliée. Ou alors un processus de réathlétisation, pardon, remusculation. Qui n'est ostéo et tout. C'est ce qu'il a choisi le Spinalien d'origine. Et leur voici sur la glace ce soir. Qui amène bien le palais en fond de zone. Oui, il y a une finale qui revient au complet avec le retour de Nechala. Première pénalité tuée sans grand, grand danger. Auré en cette occasion, ce petit palais qui traînait. Bonvalo a bien su bloquer, ne concédant pas de rebond. Le tir capté par Antoine Bonvalo qui le remet en jeu. Des rebonds, c'est ce que je reprochais personnellement à son remplaçant, Altrich Terck. Qui a bien assuré l'intérim tout le long des matchs. Mais qui je trouve laissait beaucoup de rebonds. Et a concédé pas mal de buts suite à des rebonds relâchés dans l'axe. Les Spinaliens sont derrière la cage. Pas les récupérer. On essaie de faire le tour. On récupère, oui. Qui essaye en pivot. Victor Breton qui sera l'invité de notre émission. Côté sport pour débriefer ce match lundi à 19h. Et pour annoncer celui face à Strasbourg qu'on diffusera également la semaine prochaine à 18h. On va retrouver un horaire habituel. J'ai pas regardé par contre le programme des matchs de la Coupe du Monde. Je sais pas s'il y aura encore potentiellement une belle affiche le samedi. Les demi-finales passerait éventuellement le match pour la 3ème place. Le match pour la 3ème place. Merci pour les infos de Jérémy Kohn, notre réalisateur, qui est aux manettes ce soir. On salue également Manu Sainz à la régie. Alors, Kanki, temporise. On a manqué la passante, dégagement interdit. Alors c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des difficultés défensives, des pinales aussi en infériorité de Merrick en fin de match C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'absents du côté des défenseurs Stéphane Deschalas il me semble qui a été blessé Ames plus récemment Ames qui a manqué Ritz également un ou deux matchs Donc c'est vrai que les lignes défensives ont été pas mal bouleversées Le palais pour Reor, Jack dans l'angle C'est à Fugéric Et puis l'équipe qui dans sa globalité a quelquefois du mal aussi à bien défendre A empêcher les attaquants adverses de rentrer à pleine vitesse dans la zone spinalienne déjà On va pas les perdre par les spinaliens Mais Alex Lubin est toujours à la lutte Il avait réussi à passer à l'heure, Jack Jack à nouveau avec Fugéric Il a réussi à contrôler ce palais Belle passe à l'instinct là Mais Fugéric n'a pas pu contrôler le puck Prousina tout de suite à relance rapide Prousina vraiment excellent depuis le début de saison Je le trouvais déjà très très bon l'année dernière Mais il a encore passé un palier à mon sens cette année Oui, c'est vraiment le patron de la défense Avec toujours capacité à partir vers l'avant aussi Opération des Canets, à nouveau on se projette vite dans la zone opposée Chamberlain, attention à lui, c'est le top scorer des Drakkar Canadiens, ou Américains d'ailleurs Chamberlain, non ? Chamberlain, canadien, oui 7 buts et 6 assists, pardon Il est 8ème actuellement du... Classement des compteurs Pen accélère Canadiens, à peine Oui, il y avait quelque chose, il l'a vu l'arbitre On va revenir à la faute Effectivement il était passé C'était par Saint-Charpentier qui était accroché Position inhabituelle de Takan Il passe de Rappen Là oui Il proteste mais Il y a clairement le petit hooking, monsieur Cerkovnik Première situation de supériorité numérique pour Epinal En supériorité numérique, ça va être un duel opposé par rapport à tout à l'heure Epinal a le 6ème meilleur jeu de puissance avec 21% de pénalité convertie Mais Kan, c'est la 4ème meilleure défense en infériorité numérique avec 87% de pénalité tuée Donc là encore, grosse opposition entre les deux équipes Allez, le Slapdames Tout de suite, tire C'est un peu l'inverse de l'année dernière Où Epinal avait des difficultés à convertir ses situations de supériorité numérique C'est ça, on était vraiment l'an passé avec une équipe d'Epinal bien costaud en défense Mais qui avait énormément de mal à concrétiser A 5 contre 5 ou en supériorité Et qui par contre tuait beaucoup d'infériorité heureusement Parce que c'était l'équipe la plus pénalisée du championnat Cette année on est beaucoup plus discipliné Mais par contre L'attaque fait feu de tout bois Mais la défense a beaucoup de mal Alors là vous voyez, on a manqué une pénalité Les deux équipes sont à 4 contre 4 Un Spinalien est coupé de 2 minutes de prison Et c'est Charpentier qui a écopé Peut-être l'arbitre a-t-il estimé Qu'il en avait rajouté Qu'il avait exagéré un petit peu Vérifier ce que nous a mis de la table de marque C'est Thomas Néchela pour cinglage Non pardon, ça c'était la toute première Non, on n'a pas actualisé encore Les infos sur le site de la FED 4 contre 4, donc de l'espace On va l'audi bien On cherche de l'autre côté Ames Il y a quelqu'un qui avait été touché aux adducteurs il y a deux semaines On va dire de Ames Mais sur KMNR, pardon Il va falloir s'employer ce soir Face au deuxième meilleur gardien de cette poule Avec 93% d'arrêt Et c'est pour 2,3 buts concédés par match S'il n'est pas masqué Ce sera très très dur de le battre en tir direct C'est un gardien qui est mobile Qui a vraiment de très bonne base Qui lit bien le jeu Donc à part le masquer pour l'empêcher de lire le jeu Justement en tir direct C'est très compliqué à le battre En KMNR avec ses 60 matchs en équipe de France Une bonne soixantaine Déjà il n'y a qu'à trouver un peu d'air de l'autre côté On a essayé de lui en mettre Mais il était suivi, il était couvert Contre-attaque, attention C'est numéro 11 Le poteau ou l'angle de la cage Je crois que c'était dans numéro 11 Ils ont bien pris leur chance Là en tout cas les canets Tire de Danilenko justement La nouvelle recrue ukrainienne Dmitro Danilenko Il a un bon lancer du poignet le garçon déjà On le découvre ce soir Mais il va falloir s'en méfier Alors il jouait en D2, D1 polonaise Juste avant de rejoindre les rangs des drakars Orchak qui récupère bien Il met un échalat On lance de l'autre côté C'est Emes qui était en position d'Elié là Et qui va aller se repositionner à la ligne bleue Néchalat Et ça réorchak Il va essayer de faire bouger la boîte Néchalat peut-être C'est en plein sur Kamener Qui avait laissé le rebond Le petit rebond concédé Et retour des deux équipes au complet Deux équipes vont revenir à 55 Ça s'est fait un petit peu téléphoner Markovic Voilà, voulu en tenir à peine Ça relance très vite On cherche à Ruzan A rappel à nouveau On ne va pas réussir à trouver le cadre Ce petit revers Markovic qui a récupéré le palais Qui fait le tour Il va tenter sa chance Ça manque un peu de créativité là Trompé Kamener Il fallait qu'il circule très vite D'un joueur à l'autre Belle partie pour le moment Peu de temps mort Le jeu est fluide Il va être récupéré par l'espinal Il y a Ruzan Rappen Il a passé la bleue Est-ce qu'il y va tout seul Anthony Tente sa chance Le rebond une nouvelle fois Laissé par Kamener Il a raison Il n'avait pas délié démarqué en angle opposé Anthony Rappen Donc il prend sa chance C'est que ça sera dur de battre Kamener Mais de toute façon un tir reste un tir Et potentiellement un rebond Il n'avait pas de soutien de toute façon Aïm Salah relance L'américain Chercher la déviation Darman Jaya pour lancer derrière Sans dégagement interdit Il est sorti tout de suite Sur Thomas Nechala Il check Son vis-à-vis Temporisme cherche une solution Pour relancer proprement Nechala à nouveau Il passe la bleue Il tente sa chance de loin C'est capté de la mitaine Sans souci par Renan Kamener On arrive déjà à la Première partie de ce premier tiers Dix minutes de jouets Toujours 0-0 Pour ceux qui arrivent en cours Un beau match pour le moment Des occasions de part et d'autre Les gardiens qui font le job Un jeu fluide Pas de situation Un peu de hors-jeu Attention à cette bonne situation Le tir en Alors est-ce qu'il l'a pris au-dessus de l'épaule Ou alors entre Ou est-ce que c'est passé Entre le bras et le torse D'Antoine Montvalot On a vu que le palais avait été ralenti Où il avait passé son corps Qu'est-ce que c'est passé Sous l'épaule Sous l'aisselle On va voir ce tir C'est un petit peu trop vite pour nous Mais ça fait 1-0 pour les Drakars de Caen Après ce but du Canadien Marc-Antoine Gagnon Il arrive en France en 2020 du côté de Montpellier Jouait une demi-saison au HK Martin Il est revenu à Villars Il est arrivé cette saison au sein des Drakars Pour une fois Epinal n'a pas pris le match par le bon bout Il n'a pas ouvert le score Ça va être un petit peu plus compliqué Il va falloir accélérer le jeu Quand maintenant on va continuer à bien jouer Et placer quelques contres Dommage parce que ce tir ne me paraît pas particulièrement très puissant Il a un peu désaxé A mon sens le gardien doit l'arrêter Ou au moins le repousser On verra sur les ralentis plus tard Mais j'ai vraiment l'impression qu'il passe le long du corps Et sous le bras Parce que le palais est clairement ralenti Avant d'aboutir dans les filets Gagnon de l'autre côté Kamp qui appuie sur l'accélérateur Les Drakars ont le vent dans les voiles Bonne récupère Préorczak Mais tout de suite c'est gardé en zone offensive par Amlik Gagnon qui va se dégager avec Lubin et Fugéric Qui va aller tenter sa chance Et but Alors est-ce qu'il a passé la ligne ? Arbitre va leur fusée Où il a été à l'intox Fugéric ? Sur le coup j'ai pas eu spécialement l'impression qu'il était rentré Non moi non plus Les joueurs ont tous levé le bras Ou alors il réclate plutôt une pédalité pour ce dégagement dans les filets L'arbitre va logiquement aller consulter son juge de lit Ah non peut-être un harponnage de Kemener Harponnage de Kemener dans les patins de Fugéric à la limite de 2 minutes Mais bon c'est pas flagrant En tout cas le puck n'est pas rentré ça c'est certain Non et pas de pénalité A mon sens pas de faute du gardien non plus Il va shipper le puck à la régulière en mettant sa crosse pile poil au bon moment Dégagement interdit On va revenir dans la zone des Dracar Bon Caen qui a bien évidemment comme Epinal passé en Ligue Magnus Oui Qui peut même être champion il y a bien bien longtemps Mais c'était les Léopards de Caen à l'époque Dans les périodes de la première Ligue Pro Les années 85-90 par là Et était encore en Ligue Magnus au milieu des années 2010 Le tir sur Kemener repoussé de l'épaule Anthony Rappel qui cherche de l'autre côté Markovic Mais le palais manque un peu de puissance Et attention à ce contre Des Dracar La stri qui en va au fond Ça va peut-être récupérer par Neshala Neshala mais non c'est récupéré par Neshala Heureusement Keim c'était là pour bloquer ce tir du poitrail Le contre avec Ruzan mais il est tout seul Le revers Personne pour leur nom et ce tir manquait un petit peu de puissance Par contre le lancer il n'avait pas de solution Tout seul au milieu de trois joueurs Canet Caen qui maintenant, enfin depuis quelques années Ils ont toujours disposé d'un très bon centre de formation Mais mise plutôt sur la formation des jeunes joueurs Époulés par des vieux briscards La cage de Kemener, Janil Qui bénéficie des échanges avec Rouen Oui également Alors à noter également que Caen avait fait une très bonne recrue cette saison On a une pensée particulière pour lui ce soir C'était donc Jérémy Romand qui a été recruté par Caen Et qui malheureusement ne peut pas jouer Il va disputer un grand grand combat Et je sais qu'il est costaud Et on est tous avec toi Jérémy ça va bien se passer Jérémy justement qui avait connu la Ligue Magnus avec Caen Oui De 2010 à 2014 Évolué du côté de Brest, de Nice, à Amiens Bon joueur, oui joueur d'impact et lié de puissance Oui bien défendu là parce que c'était remis dans l'axe Et défense pénalienne qui est un petit peu en difficulté C'est la destination de Nathan Gantz ce palais Bonne interception dans la zone neutre de Nathan Gantz Ça coupe tout de suite la contre-attaque des Drakkar Chamberlain la relance Un bel passe Janil en position de centre Opération Victor Breton Il a retrouvé sa place sur le troisième trio offensif Au côté de Lucas Veni et Victor Thoreau Lui qui avait très bien assuré l'intérim en défense Pendant la blessure de Preston Ames Il avait fait un très bon match avec Nechala En pivotant avec Thomas Nechala Sur Victor Breton justement Bon petit fou Il part au-dessus pour la destination de Kevin Pernault Très belle saison de Kevin Pernault Il a été replacé un petit peu du fait des absences sur le troisième trio Il a marqué plusieurs fois Pour la petite info, on voulait le recevoir Kevin Lundi mais il est très occupé avec ses fonctions de coach auprès des jeunes C'est un petit peu plus tard Du coup de la formation d'Epinal Pas mal de jeunes, d'ailleurs participé Stéphane Je suppose que vous avez vu ça hier au tournage d'un téléfilm Oui, un poisson prêt Oui, un poisson prêt avec Julie Gaillet Avec une certaine Julie Gaillet On vous a rendez-vous dans notre journal de lundi pour retrouver ce reportage Palais pour les Drakkars Qui font le tour de la cage Impression de Fugéric Palais récupéré par Nechala Bonne conservation du bloc C'était pas précis Les Spinaliens qui peinent un peu Mettre en place leur jeu Quand on est en train de prendre la main sur le match Là clairement, depuis le but, les Spinaliens sont un petit peu la tête dans l'eau Ne procède plus que par contre Et c'est Kahn qui impose son jeu maintenant Bexted dans la bande Oui, c'est bien joué Ça sort très rapidement Tire contre et heureusement par Ames Parce que là, Kerminati, il avait un bon angle de tir Markovic Passe la bleue Il va gagner un peu de temps Et c'est derrière pour Ruzan C'est la grosse lutte Avec Rappen peut-être C'est reparti dans les crosses des Drakkars Bonne relance, Serkovnik renvoie au fond Le défenseur sloven Allez, Markovic à nouveau Pour Ruzan qui passe la bleue Est-ce qu'il va croiser avec Anthony Rappen ? C'est le but Magnifique, petit contrôle du bloc Et je pense qu'on va revoir justement sous le ralenti Mais justement, ce qu'on disait tout à l'heure Kerminert n'a quasi pas bougé Parce qu'il est gêné par le passage d'Aspinalien Ouais, il y a eu un écran de M'en tenir à peine Donc je pense que le tir de Ruzan, il ne le voit jamais partir Rappen se décale La belle égalisation de Ruzan Ouais, c'est ça Rappen est pique dans l'axe Du masque que l'a vu à mon avis Et on sait de ce but à 5 minutes de la fin de la première période But qui fait du bien au Spinalien Qui était un petit peu dominé depuis 5 minutes Depuis le premier but Canel On sentait les Whitecats en difficulté Et là, ce but de Ruzan Oh, dommage, dommage Ils se sont pris les patins Il y aura une belle opportunité de break pour Nathan Ganz Attention à Chamberlain Le récup, dont il était un peu juste par Devin Avec ce Spinalien, Pierre-Antoine Devin Joueur de devoir, de travail L'année des Gameo à Epinal Il était beaucoup dans un rôle sur la troisième ligne Roulin Gras sur la troisième ligne Qu'il avait très bien tenu tout au long de la saison Pierre-Antoine Devin, un canet d'origine Qui est retourné au pays Passé par Strasbourg, Briançon, Chaboni On voit bien au fond, il va aller changer Récupérasse au Spinalien, une contre-attaque Ritz Kevin Pernod Qui laisse derrière pour Victor Breton C'est le quatrième bloc, la Spinalien C'est bien que ce bloc continue à prendre du temps de glace Puis se crée des opportunités, des occasions On s'en sent complexes Une bonne défense d'Aimes Qui empêche la contre-attaque Avec Akala qui était en embuscade Carminati à la relance pour les Drakkar Il reste 3 minutes 50 à jouer Oui, encore une bonne défense d'Aimes Le palais a été freiné Attention quand même Contre favorable pour les Canets Le palais est toujours pour les Drakkar Oh là là, ça flotte Allez, peut-être un bon coup à jouer pour Alain Tchak Il est en 1 contre 1, 2 contre 1 maintenant Oui, belle passe Avec Lubin L'angle était fermé La passe arrivée Il n'a pas pu reprendre de volée Alex Lubin Le contrôle a permis à Kemener de se déplacer Tu as un petit espoir qu'il soit passé entre les bottes Mais non Ça va filer au-dessus Et donc Tchak la joue bien Il se freine Hop, passe transversale Mais Lubin la reçoit un petit peu de côté Il ne peut pas reprendre de volée Il contrôle C'est les secondes qui suffit à Kemener pour se positionner En reprise de volée Il était pris de vitesse Mais bon après Il fallait cadrer déjà Belle phase de jeu Belle contre-attaque des Spinaliens Bien enrayé par le gardien international Renan Kemener Il avait joué à Rouen Qui avait joué au Danemark également Pendant deux saisons semble-t-il Avant de rejoindre Caen Pour un challenge de reconversion sportive Le goûteur Spinalière du soir pour l'instant Pierre-Antoine Devain Chercher son coéquipier Notre favorable à Tassery Oui, c'était limite Mais ça laisse jouer Chalak est avec le palais Pour Ruzan Troisième bloc Spinalien de retour On va le changer Même pour le deuxième bloc Ah non, on enlève le passe Le pchèque qui se démette Pour aller chercher ce palais On donne à Jaïa Il n'a pas réussi son dribble De l'autre côté Martin Charpentier qui bloque On balance de l'autre côté Ça travaille là dans les bandes Gornes qui est ressorti avec le puck Jaïa Ça part au-dessus C'est atterri dans les filets On va rengager Pardon le tir Mais un tir qui permet quand même de changer De prendre l'engagement en zone offensive Changer la ligne Qui commençait peut-être à être passablement émoussée Donc une bonne prise de décision d'Armand Jaïa Fugéric au face-off Et c'est gagné pour Verchak Un bel passe-relais Ah il est pris dans la nasse Non ? Il s'est récupéré par Fugéric Le tour de la cage Il a perdu l'équilibre C'est un peu aidé Sur son pivot On se pense à Salman Qui est matière à siffler Il s'est récupéré par les Drakkar Mais ça ne sort pas Belle défense de Nechala Qui bloque à la bleue Mais le Pug va finir dans les filets On retourne la deuxième minute Sur la glace Le rappel de Markovic et Erudzan J'ai dit que bêtise tout à l'heure C'est Kémy Perdo qui est sur la cale Victor Thoreau n'est pas là ce soir Et donc avec Luca Boni C'est vrai que ça a pas mal changé Et Victor Breton justement Oui c'est la composition Qui avait été celle du déplacement à Cholet Donc effectivement Kémy Perdo est réintégré Sur le quatrième bloc Le tir d'Aims Celui-là Il a dû le sentir passer Mais il est quand même À la contre-attaque Attention C'était audacieux cette sortie d'Antoine Montvalot Il va en tenir à peine à la relance La part qu'on s'est retrouvée par terre Lui l'estime que nous Mais là si Attention à ce contre Le tir Bon arrêt de Bonvalot là Parce que c'était un petit lancé poignet Assez vicieux Le 20 écart Le 20 écart Monteur de Bonvalot Il reste une trentaine de secondes à jouer Avant le buzzer Et cette première pause Le revers de Preston Même si il n'y avait personne devant la cage Mais Philippe Nemtchek Qui a toujours le palais Dans l'ongle C'est récupéré par les Drakkar Il reste 10 secondes à jouer Allez pas de pénalité Ou de but bête Voilà on va filer tranquillement Vers cette première pause Sur le score de 1 partout On va revoir la faute Pas en cabine malheureusement On a un petit saut de courant Allez une petite pause bien méritée Pour les acteurs de cette rencontre On se retrouve dans une dizaine de minutes Avec les ralentis de cette première période A tout de suite Pour recevoir une petite carte de bois De téléphones du monde Au niveau du bar VIP Elle est à la table de marque Donc ici votre demande Vous êtes bonheur d'être Merci Venez passer un réveillon du nouvel an Féérique au casino de Plombière-les-Bains Et faites votre choix entre deux savoureuses formules Au salon impérial Dîner spectacle et dansant Télémania années 80 Au restaurant Le Wagon Dîner dansant Pour une soirée d'exception L'année 2022 Salon sublime Au casino de Plombière-les-Bains Bienvenue au marché de Noël De la Maison Moine Tous les week-ends de décembre Et les 23-24 Venez vous émerveiller Et régaler vos papilles Avec plus de 30 exposants Du marché du terroir local Et familial Organisé par la Maison Moine Le marché de Noël De la Maison Moine Va vous enchanter Au 1090 La Manche À Rasec-Certini Elles viennent tout juste De fêter la première année d'existence De leur commerce Il y a un an Deux sœurs Justine et Julie Bontem Ouvraient leur boulangerie-épicerie Dans le petit village de Brue Avec des projets plein la tête Comme la création de chambres d'hôtes Toujours en gestation Ou encore celle d'un café In situ Alors où en sont-elles ? L'émission en fin de compte Est allée à leur rencontre Plus de baguettes à 10h30 C'est le signe d'une journée chargée À la boutique Ses clients découvraient ce mardi La nouvelle boulangerie-épicerie de Brue Près de Rambert-Villet Chez Juline, c'est l'adresse de deux sœurs Julie et Justine Bontem Plus de deux ans après le départ Des anciens boulangers Elles s'installent dans leur village d'enfance Quand on a su que la boulangerie Était à vendre On a un petit peu sauté sur l'occasion C'est la boulangerie de notre enfance On venait chercher du pain ici On venait chercher des bonbons ici Avec les copines Je viens du monde du bar à Strasbourg Donc tout ça, ça me tenait à cœur D'ouvrir un lieu de convivialité Ici, dans le village Julie travaille la pâte Depuis une heure du matin Ici, la farine est bio Et le pain cuit dans un four à bois Cette diplômée de chimie S'est reconvertie en boulangerie L'année dernière Je travaillais dans les usines Et puis là, il fallait que je fasse autre chose Donc j'ai fait du pain Depuis ce matin, j'en ai fait 150 Et là, je recommence à peu près Pareil, 150-200 Je vais faire jusqu'au bout Parce qu'il y a beaucoup de demandes En caisse, les clients se succèdent Pour les habitants du coin L'ouverture du seul commerce du village apporte De la joie Un service de proximité Comme ça, ça évite Pour tous les villages aux alentours D'aller sur Ambervillet On peut tout trouver sur place Il va y avoir le café plus tard Donc ça va, comment dire Renouer les liens Un peu plus de solidarité Moi, du moment que c'est une boulangerie Du pain bio Moi, c'est tout ce que je recherche Les produits locaux Les autres produits vous intéressent ? Ah ben oui Je connais déjà un petit peu tout ça Parce que ça, c'est chez moi Ici, les étagères sont remplies Uniquement de produits locaux Et parfois bio Chez Juline, fait office De point de vente Pour les producteurs du département Justine, on se retrouve Un an après l'ouverture De ce commerce Alors déjà Est-ce que vous avez des regrets ? Non On est très contentes Du fonctionnement De comment ça marche Enfin non, on est vraiment très contentes La clientèle s'est étoffée ? Oui Oui, oui Elle s'est étoffée Et puis elle est régulière Elle est On a des habitués Des gens qui passent commande régulièrement aussi Qui viennent une fois par semaine Mais qui passent leur commande pour la semaine Donc non, non C'est Et ils viennent de quels horizons ? Ben tout le canton de Rambert-Villet Ouais Tout le canton Comme on propose un pain bio Cuit au feu de bois On n'est pas certifié bio Mais donc on utilise des farines bio On attire pas mal de monde Pas mal de monde D'accord Il y a aussi ce point de vente De producteurs Des producteurs vous ont rejoints depuis ? Oui, on en a des nouveaux Combien ? Bon, je ne saurais pas dire Quelques-uns En nouveau, moins de 10 Par rapport à l'ouverture Mais on travaille toujours avec les mêmes Et puis c'est vraiment du très local C'est moins de 10-15 km aux alentours Et les gens sont... Ça marche vraiment bien Tout ce qui est charcuterie, fromage, les boissons Des jus, limonade, bière Ça marche très très bien Alors là, on est dans une pièce un peu particulière C'était ton projet quand on est venu vous voir l'il y a un an C'est un bar, un café ? Café, oui, café de village On a la licence 4 On peut faire tout ce qu'on veut Mais oui, oui, café de village Donc on l'a ouvert fin août On a pu terminer les travaux pendant nos vacances Et c'est un lieu qui plaît pas mal Pour venir boire le café le matin Un petit apéro en sortie de boulot le vendredi soir On serait ouvert plus tard le soir Je pense que le café fonctionnerait mieux le soir Mais bon, on peut pas allonger les horaires d'ouverture On est là le lendemain à 2h pour Julie Et 5h30 pour moi Donc il faut qu'on dorme Donc tout le temps... Mais ça va, les gens jouent le jeu Donc c'est cool Vous avez vu que l'inflation était là Que la crise énergétique l'est aussi Est-ce que vous sentez l'impact, vous, au niveau de l'inflation ? Déjà, est-ce que vous avez répercuté ? On n'a rien répercuté pour l'instant Parce qu'on a la chance de travailler au feu de bois Donc pas d'augmentation Enfin, on le voit pas sur l'électricité en tout cas Et sur les farines, on travaille avec des farines bio Le cours du bio n'a pas augmenté Elle vient d'où la farine ? Moulin de Chelou a un beignet court Entre Mircourt et Vitel Et donc du coup, pas d'augmentation de ce côté-là Par contre, on voit des augmentations sur les produits laitiers Le beurre, le lait, les œufs Sur ce genre de choses Mais pour l'instant, ça fait qu'un an Donc on n'a pas augmenté nos tarifs Ça n'a pas changé On n'a pas été obligé Tant mieux Vous êtes deux à gérer tout cela Il y a le café qui est désormais ouvert Est-ce que vous y arrivez ? Est-ce que vous envisagez d'embaucher éventuellement un jour ? Oui, on envisage Après, quand, comment, sur quel volume horaire Stagiaire, apprenti ou salarié Ça, on ne sait pas encore trop On n'a pas eu notre premier bilan Donc pour tout ça, il faut qu'on attende encore un petit peu Et vous arrivez à en vivre ? On ne sort pas de salaire encore pour l'instant Puisqu'on a la chance d'avoir encore les aides du pôle emploi Pour les créateurs et les repreneurs d'entreprises Donc pour l'instant, on s'en sort comme ça Alors vous, c'est Julie ? Oui En même temps, je ne risque pas de me tromper Oui, c'est ça Vous êtes l'ange de la boulangerie, c'est ça ? C'est ça, oui, on pourrait dire ça C'est vous qui faites le pain ? Oui, c'est moi qui fais le pain toute seule, ici, voilà Alors, c'est du pain cuit au feu de bois ? Oui, c'est du pain cuit au feu de bois dans un four grand-mère Qu'on a monté nous-mêmes avec notre famille, bien sûr C'est pas que moi avec mes petits biscottos Et voilà, je fais, je cuit le pain au feu de bois Dans un four chauffé au feu de bois Parce qu'il n'y a plus de flammes quand le pain est enfourné Donc on a le pain de seigle, le pain au noix, le pain complet, le semi-complet, le complet graines, le pain aux graines classiques Le petit dontaille, c'est un petit nouveau qu'on a depuis le comisse agricole de Rambert Villet C'est un producteur de farine sur dontaille qui fait sa farine lui-même à la ferme Il produit son blé et il fabrique sa farine Et du coup, on lui prend un peu de farine et on fait un nouveau pain le dimanche C'est des blés anciens, donc ça change complètement de tout ce qu'on peut déjà proposer Donc vous expérimentez les choses, je suis sûre que c'est votre cursus de chimiste qui veut ça Oui, voilà, moi j'aime bien changer Puis il est venu de nous proposer sa farine Et puis on a accepté, on a dit on essaye et puis on y va Et puis les clients, ils adorent Donc voilà Alors pour l'instant, vous ne faites pas la pâtisserie ? Non, je suis boulangère, j'aime bien faire le pain Mais la pâtisserie, non, c'est pas mon truc Nous, on est livré par un pâtissier de Rambert-Villet, ça se passe très bien Donc il faudrait embaucher pour proposer de la pâtisserie qui viendrait de chez vous Ça viendra peut-être l'embauche ? Peut-être, peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour Voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve Vous avez des regrets ? Oh non, aucun, aucun On est bien, on travaille pour nous, on est contentes Moi, je suis toujours contente de me lever à 2h du matin pour venir Des fois, c'est un peu dur, mais... On fait avec On fait avec et... Voilà, c'est une belle histoire, on est contentes Et puis on s'entend bien avec Justine On a fait le bon choix Merci Julie Merci à vous Voilà, c'est tout bon Merci, bonne journée Pendant tout le mois de décembre dans Afedou, nous vous proposons des recettes festives Alors toujours avec cette identité Afedou, simple, rapide et efficace Mais vous verrez, avec des idées de fêtes, avec des produits festifs Nous avons confié ces missions à différents chefs Nous sommes allés en Belgique, en Alsace et nous sommes restés en Lorraine Pour découvrir toutes ces émissions spéciales faites, rendez-vous pendant tout le mois de décembre dans Afedou Nous sommes allés en Belgique, en Alsace et nous sommes restés en Belgique De retour à la patinoire de Poisson-Pré pour vivre la deuxième période de ce match entre Epinal et Caen Les Wildcats face aux Drakkar Un partout pour l'instant à l'issue des 20 premières minutes Vous voyez les Spinaliens qui sortent tranquillement de leur vestiaire On vient juste de finir le surfaçage de la glace Je suis sûr qu'on vous a préparé tous les jolis ralentis qui vont bien pour vous résumer un petit peu cette première période Et vous montrer surtout les deux buts, un partout on l'a dit Ce sont les Drakkar qui ont ouvert le score après 10 minutes de jeu par l'intermédiaire de Marc-Antoine Gagnon On va le revoir sur ce contre Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait Stéphane Le palais qui vient se faufiler entre le torse et le bras d'Antoine Gagnon-Valot Voilà, ça faisait 1-0, on jouait 10 minutes de jeu Le jeu était plutôt à l'avantage des Drakkar à ce moment-là Et puis les Spinaliens ont repris un peu du poil de la bête au fur et à mesure des minutes Stéphane Oui, bon jeu là de Rujan Rappen qui va faire écran, se positionner éventuellement pour un rebond Du coup il coupe la vue de Kemener Il décroche le puck du regard un petit temps Et ça suffit à Rujan pour ajuster un lancé du poignet ultra précis Et trouver le gardien Canet Match plutôt équilibré et plaisant On a vu belles intentions de part et d'autre Du bon jeu, pas de mauvais coups, un bon état d'esprit dans ce match Peu d'arrêt de jeu, il y a eu finalement peu de situations de hors-jeu, peu de pénalités 4 minutes contre Epinal, 2 minutes contre Camp Une pénalité simultanée Et puis au niveau des stats, c'est assez équilibré, un léger avantage aux Spinaliens ? Oui, au niveau des tirs, 12 tirs à 9 en faveur des Spinaliens Donc un partout, on a dit 11 arrêts Kemener, 8 arrêts Bonvalo Et aux mises au jeu, au face-off, Epinal l'a largement dominé 14 à 5 sur les 19 engagements du premier tiers C'est de bonne augure parce qu'en zone offensive, ça donne des occasions de but derrière Et en zone défensive, ça soulage son gardien Et ça permet de gagner un petit peu de temps Donc là, si les Spinaliens arrivent à maintenir cette énergie aux engagements Ils vont se créer inévitablement d'autres occasions Conserver le contrôle du puck Et ça, c'est important aussi Vous voyez encore les actions C'est un match de toute façon qui va encore se jouer à couteau tiré Comme quasiment tous les matchs de l'AD1 Ça fait cliché de dire ça, mais c'est quand même la réalité de la situation Même si maintenant, on commence à avoir un petit décrochement de Morzine et des Chambéry en bas de tableau Oui, ça commence à se creuser Morzine qui a fait du ménage cette semaine Il y a eu 4 départs, 2 Canadiens non conservés Les frères Ross qui sont repartis au Canada pour des petits soucis, enfin des soucis familiaux 4 départs et une arrivée Un joueur canadien en provenance de Rohan, me semble-t-il, des deux On attend d'autres recrues pour essayer de sortir les pingouins de la zone rouge Allez, les joueurs sont de retour au centre de la glace Début du deuxième tiers C'est Frugéric qui va être opposé à Ménard pour la mise au jeu C'est reparti, désolé, on a un peu pris froid Il faut dire que ça manque un peu de chauffage là aujourd'hui Oui Sobriété énergétique, Nicolas Voilà, exactement On a plus chaud que sur la glace quand même Oui C'est parti, palais pour les Dracas Dans la zone d'Epinal Cette passe, heureusement, n'a pas trouvé preneur au centre de glace Palais fuyant Récupéré par Fugéric Qui a avancé devant Ça le voit pour lui-même Mais ça va être récupéré sans problème par la défense cannaise Et Orchak, il est passé tout près de couper la passe Là, il se crée un bon tir Kovnik de l'autre côté Il ne peut pas les récupérer Attention, ça traîne, ça traîne Le palais qui est vraiment fuyant Là, on a des bonnes encasses des deux côtés Des bonnes phases de jeu Jadiel, là Ah oui, bonne passe, mon Bexted Il s'est passé tout près du poteau d'Antoine Bonvalo J'ai du mal à croire qu'il soit venu derrière la ligne bleue, le 51 Mais bon Attention à l'Ukrainien Il a tenté sa chance une fois, c'est contré Deuxième fois, il a laissé le palais à son coéquipier La passe était très belle Le petit tir du poignet aussi Et Bonvalo est resté vigilant, heureusement pour les Wildcats Allez, Spinoli a encore mis la crosse sur le palais Pour pouvoir organiser un petit peu tout ça Les premières minutes de Stierre ont été Il est parti un petit peu dans tous les sens Oui, un peu compliqué L'éviation de Markovic pour Ruzan Vers la cage, non il attend, il cherche à en tenir à peine au centre Le tir s'est contré Markovic très actif ce soir Lui qui est plutôt discret habituellement Il a plutôt un rôle de finition, de buteur Mais dans le jeu on le voit très très peu Il commence peut-être à trouver ses marques avec ses coéquipiers Dans la création du jeu, j'entends Oui, Markovic s'est illustré bien sûr Du dernier match à Poissonpré Il y a 15 jours maintenant, c'est ça Stéphane ? Voilà, oui, c'est ça Avec ce but en prolongation Qui a délivré, oui Poissonpré Contre Tour à 20 secondes de la fin Match dans lequel d'ailleurs je l'avais trouvé totalement transparent Il a marqué le but décisif On fera le parallèle avec le match de la semaine prochaine de Strasbourg Un joueur que je trouve régulièrement transparent Mais qui est toujours sur les feuilles de match C'est le Canadien Trudeau à Strasbourg On le voit pas dans le jeu Il arrive pas à créer du jeu Mais il sait toujours se placer Profiter du rebond, profiter du contre Et il est toujours là sur les feuilles de pointage Un redoutable buteur Récupération du palais par les Spinaliens Nathan Gantz Cher de l'autre côté de Nemtchek Il sera un peu court Slovaque C'est bien amené, c'est rapide Il est lancé Bon tir de Carminati Il était bien lancé justement Carminati Il a eu une très belle entrée de zone Côté Canet Par le numéro 5 Belle passe à Carminati Qui a décoché un lancé puissant C'était Tomazino Quentin Tomazino Qui avait fait cette montée Tout en vitesse On tire de Tcharkovnik Antoine Montvalo a préféré capter le palais Je me demande s'il ne fait pas partie des jeunes qui jouent de temps en temps avec Rouen Tomazino Si bien sûr Formé à Grenoble Ensuite il est parti à Rouen Il évolue avec les U20 La Ligue Magnus La D3 Et Il est prêté de temps en temps à Caen Il a fait 6 matchs avec les Drakars cette année Elle reste en Ligue Magnus Avec Rouen Il manque un petit peu à Epinal De sang frais avec justement des prêts de jeunes de Magnus On voit Marseille avec Gap Tour avec Bordeaux Neuilly avec Amiens Il y a beaucoup de clubs de D1 Qui reçoivent régulièrement des renforts Des jeunes joueurs de Magnus Prêtés Ce qui leur permet de prendre du temps de glace C'est très bien Et malheureusement pour les Wildcats On n'a pas ça à Epinal Et puis il y a aussi une question logistique Je pense De prêter des joueurs à des clubs Qui ne sont pas trop loin C'est vrai que la première Magnus C'est Mulhouse C'est un peu compliqué Mulhouse qui travaille plus avec Strasbourg Oui Strasbourg et Colmar Les D2 Donc c'est compliqué Et puis après C'est la région parisienne Ça serait Sergi éventuellement On est plus dans la situation On prête les joueurs à Metz notamment Oui Bonne phase de jeu Mais dommage Attention à ce contre Il arrive à lancer le Le KV A senti le coup venir Parce que Lachala s'était fait piéger Sur l'accélération de Chamberlain Le débarrage était un peu poussif Oui Il n'a pas réagi assez rapidement Le défenseur slovaque C'est le numéro 8 américain Camille Turbo Pour aller couper Chamberlain Dans son effort Il ne va pas les récupérer Il n'y avait personne Sur le passe de Martin Sharpe Pas de soutien Ça permet de gagner un peu de temps Attention Pendant le changement de ligne Ouh là là Cette faute de Martin Charpentier Qui a été obligé de se jeter Logique Bonne décision Les Spinaliens qui ont été complètement pris à revers Sur ce changement de ligne Tout est bien joué Tout le monde change Il n'y a plus que Martin Charpentier Qui est derrière Obligé de se jeter dans les De jeter sa creuse Dans les patins De Dimitro Dans la position de Danilenko Et tir de pénalité En faveur du Du Canet Attention ça a l'air d'être un fin technicien On l'a dit tout à l'heure Alors c'est Danilenko L'Ukrainien qui s'y colle On a joué la feinte sur Bonvalo C'est parti Ah oui Super l'a fait Bien joué Premier but de Danilenko Du coup sous les couleurs De Dracar de Caen Il a fait bouger Bonvalo Et du revers Il glisse sous la botte Il a été un poisson près Le numéro 11 C'est bien joué Bien feinté Tout était bien joué La passe Le tir après Charpentier A raison aussi De tenter le tout pour le tout En interceptant ce puck Après c'est du 1 contre 1 Et puis derrière La pénalité est logique Le tir de pénalité aussi Est très très bien exécuté Par le joueur ukrainien Des Dracar Dmitri Danilenko De nouveau venu Notamment à Donetsk La saison passée Formé au pays International jeune Il est parti un petit peu Aux USA Avant de revenir en Ukraine Les supporters Qui essayent de redonner Un petit peu de la voix Pour encourager Les leurs De nouveau Les Spinaliens Menés au score On n'a pas trop eu l'habitude De ça cette saison Mais bon Après on l'a dit Ils mènent souvent au score Et se font remonter Donc ça me perturbe pas plus que ça D'être mené au score On va dire Tant qu'il n'y a pas un écart Conséquent Même si Pas beaucoup de failles De l'autre côté Pour l'instant Avec un gardien Comme Kemener Dans les cages On voit qu'à chaque fois Ça passe par un exploit personnel Ou un powerplay Ou bien arriver à masquer le gardien Sur un tir Comme ils l'ont fait tout à l'heure Et l'engagement gagné par Epinal C'était important Surtout après avoir pris le but De ne pas concéder de nouveau un tir Mais la sortie de zone est ratée par contre Attention Le palais est pour les Normaux Il y en a qui ont repris le contrôle du puck Ousina C'était un peu manqué Le palais a été récupéré par les Dracar Oui On va se passer A l'opposé Chercher Breton Bien vu Mais le défenseur a bien lu le jeu Miss Akro Sur l'opposition Pour empêcher Breton De recevoir la passe Preston Aims A la relance Chercher un peu de vitesse Pour aller Rentrer dans cette zone Les Dracar Pernaud de l'autre côté Oui c'était bien vu Oui c'était bien vu En instantané Il passe dans le centre Retourner vers Victor Breton Peut-être un bon palais Kevin Pernaud à nouveau Kevin Aims ne pouvait pas lire la passe C'est une quatrième axe finalienne qui essaie de perturber un axe maximum les Dracar De leur faire consommer un peu de jus Dégagement qui sera refusé logiquement Oui c'est ça On ne pourra pas changer ses joueurs Alors qu'Epinal va amener 5 nouveaux joueurs sur la glace Changement de bloc Retour du premier bloc spinalien Ils savent gagner par Epinal La récup de Rehorchak Le tir s'est contré Le balade toujours dans la zone C'était bien tenté Parce que justement Il était masqué La Rehorchak Par un défenseur Canet Mais le Canet a contré le palais Ça a sans doute été les consignes d'Eyad Peuch et Nicolas Martin À la pause Pas des fuyants Mais bien capté Par Martin Charpentier Écubéré par Leorchak Janil Attention il est passé Attention Il est capté par Bonvalo Celui-là il ne fallait pas le prendre Parce qu'à 3-1 Là ça commence à compliquer les affaires des Wildcats Bon arrêt d'Antoine Bonvalo Sur cette incursion de Pierre-Antoine Devain Au ralenti On engage dans la zone d'Epinal Caen qui confirme ce qu'on pensait Fait très bonne impression Fait jeu égal Même prend l'initiative du jeu Domine Epinal Et n'est absolument pas à sa place À la 10ème place en l'occurrence Une équipe qui peut clairement revenir dans le top 4 Quand on voit Brest Qui est longtemps resté en queue de peloton Cholet qui était avant-dernier pendant un moment C'était un début de championnat assez fou Dunkerque a créé l'exploit Mais Dunkerque c'est un peu comme Epinal C'est une attaque de feu Mais une défense assez perméable Et puis alors Les Corsaires ils n'ont perdu que deux fois Mais alors deux fois ça a été la rouste 8-2 et 8-2 La semaine dernière à Brest On n'a pas vu le jour les Dunkerquois Ce soir c'est réception de tours Je pense que les remparts de tours risquent d'en faire les frais Bon c'est la meilleure défense contre la meilleure attaque Opposition de style total Le deuxième contre le premier Ca va être une grosse grosse partie Dans la patinoire d'Akirquoise Ca discute un peu sur la glace là Pour les mises au jeu On est récupérés encore par les Spinaliens Michela qui Qui a pris contrôle du puck Allez pour les Spinaliens Non c'est perdu Récupérés Allez Ames Il tente sa chance Il a raison de solliciter un peu Kemener Parce que les Spinaliens n'ont pas tiré depuis un bout de temps C'était cadré en plus Attention par contre Attention Le retourné de Tomasino là Et encore une fois attention On les remet Et boum C'est pas possible là il faut Pas mal d'herbe en défensif là Du côté des Spinaliens Si on est concentré Parce que là les passes On leur donne Deux fois l'occasion de marquer J'allais à la lutte Des grosses erreurs Individuels Et donc On les récupère par Pernault Dugon Ah c'est bien joué Et puis là il y a en feu Kevin Pernault Il est tout à fait capable D'aller secouer le cocotier Et relancer la partie Il avait fait justement Contre Tour D'un but magistral Oui Spinal commençait un petit peu A s'endormir aussi Le tir Il était masqué encore une fois Kemener Luca Boni qui tente sa chance aussi C'est cette quatrième ligne Qui donne l'exemple là Actuellement Les autres lignes sont un petit peu Apathiques C'est la ligne des jeunes Le palais au-dessus La couverture De Maxime Martin Bien joué Et Alex Lubin un peu forte cette passe Bien contrôlée par Ruzina Attention on repart dans l'autre sens Le palais n'est pas sorti Jean Berlan à la baguette Oui Il décale bien Bonne Bonne lecture du jeu Ruzina est le premier sur le palais Ça va batailler là au fond Bon qui intensifie sa pression Oui On sent que cette équipe d'épinal Elle est bonne à prendre ce soir Elle n'est pas trop dans ses patins Bon arrêt de Bonvalo Attention On va prendre une pénalité un peu bête Ruzina qui allait chercher un petit peu Et qui va prendre deux minutes Dix minutes Oui Dix minutes à jouer Il va prendre deux minutes Ruzina Pareil pour le capitaine de Caen Qui était un petit peu allé Même chose Petit Antoine Bonvalo C'est André Ménard Franco-américain Ménard qui avait été expulsé Lors de la dernière partie Un 25 minutes direct en plus Donc je pensais qu'il serait suspendu ce soir automatiquement Avec ce 25 minutes Il y a eu erreur sur la feuille de match Mais bon Toujours est-il qu'il n'a pas Eu de sanction par la commission de discipline Tant mieux pour les Drakkar On se rappelle Tony rappel Les conduites Ça va durer peut-être bien deux semaines Avant que le passage en commission Et quand ils monopolisent bien le puck Ils sont Dans le tube de Bonvalo Qu'à hésiter à remettre ce palais en jeu Ils sont au-dessus là en ce moment les Canets Il va falloir trouver le petit déclic Pour allumer l'étincelle Le public va jouer son rôle Comme d'habitude Il faut qu'il y ait un joueur Par un exploit perso Par un but d'ontologie Qui enflamme la patinoire Et relance la machine Parce que là depuis Depuis 5-6 minutes On les sent Un peu apathiques les Whitecats On a pas trop vu à l'oeuvre Les canonniers Spinaliens En plus Orchak et Fugérik Ce soir pour l'instant Première ligne Et ouais Les Rudzan La quatrième ligne Ims Zan justement Qui tente sa chance C'est contré Oui Parce qu'en plus Il est Le palais Il était dernier A peine Il a lancé de Rappen J'ai cru avec la perspective Qu'elle allait tomber juste Je le voyais dedans aussi Dévié au fond de sa propre cage Mais non Jeanne Il a une petite emporise Mais bon tir d'Anthony Rappen Thomas Zeno Ah oui Maxime Rixlotte Numéro 5 Sur la glace Cherchez bien C'était un peu facile Récup de Jaillard Qui va reprendre La possession du palais En bon pressing Gans Qui va batailler Là-bas Pour Tout le monde est par terre Et ça va Ça va pénaliser Faut appeler Contre Le Normand Powerplay A venir Pour Epinal Le premier Du coup Puisque celui Qu'on avait cru Être le premier Powerplay En fait Il avait été A 4 contre 4 C'est Serkovnik Qui a écopé De 2 minutes Ce charpentier Avait été Également sanctionné Et là C'est Pénalité Donc à 4 contre 3 Pour l'Espénalien Donc beaucoup d'espace Ça n'est mieux Qu'à 5 contre 4 Au niveau des espaces Dispos Pendant 26 secondes Après On va revenir A 5 contre 4 Sur la glace Fugir Écréant Chaque Néchela Et Ames Évidemment Ce face-off Le paire C'est vrai qu'il fallait Gagner C'était celui-là Une bonne opportunité A 4 contre 3 Et on perd La mise au jeu Voilà Et les Drakkar Qui se dégagent Ce qui va permettre A Kahn De se repositionner On va voir le retour De deux joueurs en prison Et M. Salarone On s'accroche On essaie de prendre De la vitesse On passe la bleue Est-ce qu'il va tenter Sa chance Tous C'est Au contré Des accès Au contré On va être toujours Spinalien On cherchait Comme Fugiric Mais oui Il est arrivé un poil Trop tard Fugiric Sur l'offrand De Réorchak On va encore Faire ses repos D'Antoine Bonvalo Il faut qu'il retrouve Ses repères aussi Oui C'est ça Le portier Spinalien Disputé que deux matchs Cette saison Recompétissent Celui-ci Depuis un moment Rappen Qui a tenté sa chance Dans le petit filet Au jeu de Rappen Oui Belle accélération Beau tir du poignet Mais Kemener Était sur la trajectoire Vigilant Le public qui pousse A 8 minutes De la fin De la deuxième période Première cage déplacée De Kemener Oui J'ai l'impression Ils l'ont réajusté C'est un peu comme Bernat l'an dernier A Epinal C'est des spécialistes Pour déplacer leur cache Ces gardiens-là Vous le voyez pas à l'écran Mais il y a encore une De supériorité numérique Pour Epinal 5 contre 4 Markovic à la recue Pas de bêtises Avec Eames Il est un peu téléphoné Cette fois-ci c'est perdu Heureusement il y avait Un normand dans la zone D'Epinal Qui est obligé de ressortir Pour éviter le hors-jeu Eames qui laisse derrière Pour Markovic Avec Eames à nouveau Et l'autre côté Ça a été intercepté Et ça ressort Pas de dégagement interdit Puisque le camp est encore En infériorité numérique Pour une trentaine de secondes Il n'y arrive pas Les Spinaliens Pour le moment Rappel à la recue Trop d'imprécision Manque de liant De vitesse Juste la c'est Ruzan et Orchak A la relance Pas de hors-jeu Il tente sa chance Il cherche Non Il cherche Ruzan au centre Un petit peu ajusté Un petit peu ajusté les lignes Pour essayer de trouver De la vitesse Justement En mettant Ruzan Sur la première ligne Spinalienne Ah oui Ça s'est bien joué Ruzan et Fout Ah celui-là Il n'y peut rien Magnifique décalage Oui Et là Il était De partout Cage ouverte Super Point collectif Pénalité Qui sera payée Cash finalement Par les Drakas C'est Fougerie Qui conclut On va revoir l'occasion Il laisse bien derrière lui A la base Et décalage Génial De Ruzan Par Ruzan Serre son artificier En chef Fougerie Qui est C'est peut-être Le but le plus facile De sa carrière Il n'avait pas grand chose A faire Il aurait pu la louper Quand même Vu qu'on a marqué Il était tellement compliqué Là c'était vraiment La cage vide Il faut savoir La mettre au fond Oui On a déjà vu Des ocasses Comme ça Rater C'est clair 2-2 Et Pénal Qui est revenu 7 minutes à jouer Dans cette deuxième période Supériorité numérique Qui avait du mal Qui était poussive Mais qui s'est finalement Bien conclu Et le public De nouveau Qui pousse Check Check Non il a perdu Il a perdu Attention Le décal à gilet Oui Tomasino Il n'a pas concédé Le rebond Il fait grosse impression Là Tomasino C'est tout petit gabarit Mais alors Quelle activité Quel patinage Très très bonne technique De conduite de puck Et la mise au jeu Gagné par les Canets Devant Markovic à la récup Avec Ruzan On ne va pas réussir A se dégager totalement On va aller Fil de l'autre côté La couverture d'Aims Attention Le tir Devant la cage C'est repoussé Ames Personne Si c'est bon Allez Ruzan Qui a passé la bleue Cherche au centre Markovic Qui tend sa chance C'est contré C'était bien joué 12 à 8 Toujours remise au jeu En faveur d'Espinalin J'avais l'impression Que la tendance S'était inversée Cam semblait remporter Plus de face-off Mais ça doit être Les dernières mises au jeu Que les Canets ont gagné Attention à Chamberlan On a réussi à faire le tour Eskida Arbitir C'est capté Par Bonvalo C'est bel arrêt Mitten Mitten n'a pas tremblé D'Antoine Bonvalo Qui arbore Un superbe masque Aujourd'hui L'aide des partenaires Il a quitté son masque blanc Pour un masque Floqué Vert et blanc Aux couleurs des White Cats Le chat beauté D'un côté Et le logo des White Cats De l'autre Fugéric En profondeur C'est bien joué Fugéric Reorchak derrière Ah il a perdu le palais Il était prêt à armé C'est récupéré Fugéric Martin Charpentier Qui tend sa chance Bon arrêt de l'autre côté Il s'en veut Peter Reorchak Parce que Lui il a un tir de folie C'est pistolero Mais Et il a raté Sa petite feinte Top compteur Et top scorer Donner un Peter Reorchak On le rappelle 10 buts Et 6 assists En 10 matchs Quelle qualité de patinage De jeu De vitesse Le tir de Ritz Il était un petit peu masqué Ah oui c'est bien joué De nouveau le jeu Qui s'est fluidifié Depuis le deuxième but spinalien C'était assez brouillon A toi A moi A l'opposé Il cherchait Reorchak Le palais qui a été ralenti Peter qui allait sortir Pas tout donné là non plus Il a fait sa bataille dans la bande Il était parti pour aller aider Mais il reste finalement poteau Non il prend la décision D'y aller cette fois On est trois là-bas Attention quand ça va sortir Il n'y a plus que Lubin en couverture Il va falloir siffler là A un moment donné Monsieur l'arbitre Parce que C'est un peu C'est la tendance actuelle A laisser jouer de plus en plus Mais bon il y a un moment donné Il n'y a plus grand chose à jouer A part faire dégénérer la partie Parce que les gars vont s'énerver A prendre des coups dans la bande Et perdre du temps Mais bon je sais que C'est une consigne actuelle De laisser au maximum Le palais Jouer En espérant qu'il ressorte Vivant Même si là il ne se passait pas Vraiment Il s'approche du rugby là quasiment Engagement gagné par les Drakkar On est toujours derrière la cage D'Antoine Ponvalo Attention le tir de Carminetti La car Rebondit jusque devant la cage Dans sa lutte Le palais est toujours Oui Possession des canets Tonesino Qui a toujours le palais Est vraiment bon Ce jeune joueur Le slap Attention Il était totalement masqué Antoine Ponvalo Max Martin Est-ce qu'on peut relancer proprement Arrangeuil à la déviation Pour Nathan Gant Attention Le tir Dans les filets Au-dessus Je ne sais pas s'il arrivera A faire sa place à Rouen Tomasino Mais en tout cas A Caen Il montre qu'il a largement Le niveau D1 Il n'y a pas de soucis Pour moi Le meilleur joueur canet Actuellement Très très en vue Très actif On a l'impression Qu'il y a deux numéros 5 Il est sans arrêt Sur la glace Belmizu Jeu dans le camp Spinalien Le palais On a de nouveau Du mal à sortir Du côté Whitecats Ames C'est un peu plus brouillon Depuis quelques minutes Rappel Bon pressing Mais le palais Va être deux Nouveau récupéré Par de 20 Le 19 Ça joue bien Vraiment Côté Canet Avec Chamberlain Il suffit que je dise ça Pour qu'il perde le puck Évidemment Roudjan Il y a une belle Belle assise défensive De toute façon Au niveau de Caen C'est peut-être Moins compact que Tour Alors là Tour C'était vraiment Impressionnant défensivement Il y a 15 jours Gagnon Alors avec Chamberlain Sur Arblic Elle est relâchée par Bonvalo Mais je crois qu'il n'avait pas touché Sans conséquence pour les Spinaliens Il n'est pas capté Oui c'est bien joué Mais il n'arrive pas en contrôle Pour Lubin Pas d'autres choix que d'envoyer au fond Ça permet au moins de changer les lignes Oh oui Oh direct Dommage Point d'énervement De la part de De Laurent Jacques Sans doute Ce jeu qui ne donne pas grand chose Pour l'instant C'était cadré Arrêt réflexe de Kemener Mais qui avait dû concéder Un gros rebond Malheureusement pour les Spinaliens Personne dans l'axe Pour reprendre Kemener qui a le palais Qui lance Derrière la cage Récupe Maxime Ritz Je pense que la pause Va faire du bien à tout le monde Oup 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 Oui ça sort Quand on va être obligé de reconstruire le jeu Kala Elle est sortie J'ai perdu le palais J'ai à la relance Bien joué de Ritz Markovic Ah non C'est trop téléphoné Derrière On met tout de suite Les défenseurs en difficulté Parce que ça Ça arrive rapidement en contre-attaque Lekstein Janil On s'est retrouvés dans la branle Il a réussi à transmettre le palais On s'est récupéré par les canets Carbinati Reboussé de l'épaule par L'Antoine Monvalo Il fait le siège de la zone spinalienne L'impact physique là Martin Il n'a pas L'ense mise en échec Il n'a pas fait le poids Tangans Qui lance derrière Pour gagner un peu de temps Il reste 30 secondes à jouer Dans ce deuxième tiers Les deux équipes sont pressées De rentrer au vestiaire Là ça Oui Tasserie Je vois un peu dans tous les sens Tour de cage Allez Markovic Il est passé quand même Un peu de réussite Mais ça passe Yaro Zan Solution Et le dernier tir Au buzzer Gros snap de Deschala Il a fini dans les bottes De Camion Air Celui-ci Et bien Bis repetita 1-1 au premier tiers 1-1 au deuxième tiers Nous voilà donc à 2-2 Score Tout à fait logique Oui oui Clairement Les deux équipes ont Leur temps fort Leur temps faible Arrivent à se neutraliser Il y a du bon Il y a du moins bon Des deux côtés Globalement un beau match Deuxième tiers Un peu plus Morne Que le premier tiers Mais On va voir Ça promet Toujours équilibré Un beau suspense Pour la troisième période Et peut-être plus Affinité Allez 10 minutes de pause Et puis on se retrouve À la patineur de poisson Prêt pour la fin de ce match Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si votre interlocuteur Vous arrivez à le disfader Vous vous agressez Vous avez gagné votre combat Le meilleur combat Ce sera toujours Ce qui ne vous faites pas Aux-titrage Société Radio-Canada Il faut y aller. Gentiment, il faut y aller. Je vais le faire, là. D'accord ? En lui parlant, ma main, elle est déjà là. Ça sent mal à faire. Oui. Tu peux le dire. Donc, dans le monde létal, je peux venir amener une croquette ici. Et venez, monsieur. Du coup, ça se passe très bien. Pour descendre quelqu'un, au lieu de le descendre et de forcer avec les bras, je vais y aller par secousse. Et là, je maintiens. Donnez-moi votre bras. Donnez-moi l'autre. Donnez-moi la jambe. La femme, la victime, elle est en train de serrer. Voilà. Donnez-moi la jambe. Simplement, c'est de faire. Bon, pendant, pendant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais partir à l'opposé avec un cover. Oui, il est en direct. Un cover là. Je vais venir percuter le haut de l'oreille. Ma main est toujours opposée et toujours en protection. J'avance génitale. Et après, c'est de la littérature. Je scanne et je m'en vais. Je remonte ? Oui. L'envoi, sur son envoi, je pars en latéralisant légèrement. Et en plus de temps, je me protège. Percussion au niveau du tympan. D'accord ? Je contrôle le bras, génital. Jusqu'à neigementer. Des questions ? On essaie de le faire à gauche et à droite, vite fait ? Jusqu'à neigeait pas. Je t'ai fait le bac. Parfois, c'est parti. C'est parti. Je vois. C'est parti. Voilà. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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